J'habite dans la Creuse, Évaux-les-Bains. Moi je viens de Brighton, sur la côte sud, Brighton, le San Francisco d'Angleterre. J'occupe d'une association de musique, Évaux-les-Bains, l'association Évaux-Musique, et on arrange des cours pour des élèves, des adultes et des enfants, des cours de piano, solfege, guitare et batterie. Et en plus, on a fait un rendez-vous entre musiciens, basé sur la musique traditionnelle. Quand j'étais jeune, la musique était bien reprendue, on avait un piano à la maison, ma mère a demandé à une voisine, quand j'avais 6 ans, de faire mes débuts, et depuis je suis franchement autodidacte. Mais bon, c'est pas sourcé, ça prend plus longtemps, mais deux c'est deux, quatre temps c'est quatre temps. J'ai appris le solfege tout seul, mais c'est bien moins compliqué que les gens pensent. Ça fait 30 ans que je joue professionnellement. J'ai commencé avec le piano, et depuis je joue d'autres instruments, surtout la cour de muse, la cour de muse écossaise, et la cour de muse du Centre de France. Le principal pour la musique, c'est ce qui se passe en Amérique, entre le début du XXe siècle jusqu'à les années 30. Pour moi, c'était les grandes années du piano. Et ça fait 30 ans que je fais les canobars, surtout partout en France, les casinos et tout ça. Donc là, il faut faire beaucoup plus ce style de musique. Les variétés, la musique un peu plus pour les aînés, les tangos, les valses. Mais il faut surtout le faire connaître à des gens qui ne l'ont pas connu, parce que c'était très riche cette époque. L'Amérique au début du XXe siècle, pour moi, c'était aussi riche que l'époque classique. C'est le jazz qui commençait la Nouvelle-Orléans. Il y avait autant de piano dans les maisons de cette époque qu'il y avait des télévisions de nos jours. Déjà, j'ai un repertoire de concerts, des concerts que j'ai déjà donnés, où il y a les ragtime de Scott Joplin, mélangés avec le style de la Nouvelle-Orléans, jusqu'à l'époque de Harlem, New York, des concerts d'une heure et demie, qui va du ragtime en passant bien par les boogie-woogie que tout le monde aime bien, ou le stride piano, le jazz des amis. Une passion qui a du mal à s'en passer. Moi, je pense que c'est un plaisir. C'est un plaisir physique qu'on ressent. Je pense que ceux qui aiment la musique seraient d'accord avec moi. Une obligation dans le sens qu'il faut le travailler quand même. la répétition avancée dans la musique, ça ne se fait pas toute seule. Une passion qui a du mal à s'en passer. J'aimerais bien que vous qui m'écoutez jouer, écoutez bien les sensations et l'imagination que j'essaie de mettre dedans, tout en faisant une interprétation réelle de la musique de cette époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501